Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les nouveaux outils qui ont été mis en place dans la nouvelle version de Maya, Maya 2016, avec notamment une interface qui a été relookée pour mieux fonctionner avec des surfaces d'écran plus petites comme des tablettes ou des mobiles. Principalement on a rajouté aussi des outils de sculpte et un hypershade qui est maintenant plus ergonomique avec un pipeline de création plus facile à utiliser et un matériel viewer qui permet de voir en temps réel véritablement le matériau se construire et son travail par rapport à la lumière dans différents types d'environnement. Et puis il y a d'autres outils qu'on n'aura pas le temps de voir ici dans ce tutoriel qui sont notamment la simulation avec Bifrost, la simulation à une particle pour les soft body, donc quelques modifications des différents outils, et puis bien sûr des modifications et des améliorations des outils de programmation et ça c'est pour bien sûr l'ensemble des programmeurs de plugins dans Maya. Ok, donc on va regarder maintenant un peu les outils interactifs pour le créateur 3D qui utilise Maya, et notamment l'interface qui a changé ici, et qui présente maintenant une coloration et une présentation notamment des boutons et des icônes, qui est beaucoup plus simple et qui va être resizable je dirais sans perte d'informations comme on peut le voir par exemple dans le sculpting ici, ou dans Polygon, bien sûr tous ont été relookés, FX par exemple ici, voilà. Ce qui va permettre donc encore une fois de pouvoir mieux travailler sur des surfaces plus petites ou différentes qu'un écran d'ordinateur classique. Ok, on va donc regarder dans un premier temps les outils de sculpting qui ont été rajoutés ici, sur donc l'échelle, ici donc on a sculpting, on voit, j'ai laissé exprès là pour l'instant, l'interface de Maya avec les crochets verts qui permettent de voir les nouveaux outils ici mis en place dans la nouvelle version, et on va retrouver donc, si on se met dans le module modeling, dans Mesh Tools ici, on va retrouver donc Sculpting Tools aussi, on peut décrocher donc bien entendu le menu ici pour en faire une palette flottante, et on a l'ensemble des outils ici qui sont donc présentés, que l'on retrouve donc sous la forme d'icônes encore une fois dans le shelf. Donc on va pouvoir venir choisir différents types d'outils ici pour travailler de manière précise, sur les formes polygonales, ou nerves, du reste. Alors je ferme ici donc le Channel Box, je vais la liste ici, alors je vais venir sur la grenouille ici, voilà, ok, et puis je vais donc sélectionner la grenouille, utiliser le premier outil Sculpt Tools ici, ou CTRL 1, ok, et venir donc sculpter donc en déformant, alors là c'est une déformation par rapport au normal, c'est-à-dire que je vais tirer ici donc sur la surface, et entraîner donc selon l'étirement que je vais faire, donc entraîner la forme. Ici bon, si je veux grossir donc là, voilà, ok, ça me permet de grossir un peu le bas donc de la bouche ici, donc au niveau de la gorge de ma grenouille, donc ça c'est en cliquant et en déplaçant, alors bien entendu je double-clique ici pour avoir les Tools Seating, de manière très classique dans Maya, et puis donc j'ai le Size ici que je peux contrôler, ou j'appuie sur la touche B, je peux donc contrôler la taille de mon pinceau ici, je veux plus ou moins, un pinceau plus ou moins important, Size de 1, la force ici qui est à 15, je peux donc réduire par exemple de moitié, donc par défaut elle est à 25, elle est relativement importante selon bien entendu la taille de l'objet, tout dépendra, le Size et le Strength ici, dépendent bien sûr de la taille de l'objet, et de la force de la déformation que l'on veut apporter, bien entendu par rapport à la taille de l'objet, donc ici par exemple si on veut redonner un peu de déplacement ici, enfin de volume pardon, ici à la grenouille qui en a perdu à cause de sa morphologie ici par exemple, on pourra redonner, et voilà, ok, et donc ça c'est en appuyant sur la touche du bouton gauche de la souris, après avoir réglé ces paramètres ici, on va voir qu'on a un falloff aussi assez intéressant, qui est un falloff sur la surface et sur le volume, et si on veut donc venir faire l'opération inverse, c'est-à-dire repousser dans la direction que l'on a de la caméra, et bien on va donc appuyer sur Alt, sur Control pardon, on va appuyer sur Control, et ça va donc venir repousser, c'est donc, ok, en appuyant sur Control on voit que ça recreuse, hop, voilà, B, on va réduire un peu, voilà, la force, ici on va mettre 3, ok, Control, et voilà, ok, hop, voilà, ok, de la même manière par exemple, ici au niveau, donc, voilà, on repousse un peu, et voilà, on refait un creux donc, entre les deux volumes qu'on a créés ici, par exemple, pour déformer, voilà, ici si on veut, réaliser ça, de cette manière là, creuser donc, voilà, ici un peu à l'intérieur, ok, et donc, on va avoir une courbe de falloff, comme je le disais, ici, donc, qui va être donc, en surface ou en volume, ou en surface volume ici, donc, c'est une courbe de falloff que l'on connaît assez bien, dans le sens où elle est présente déjà dans les différents outils, donc, de Maya, et on va pouvoir donc la transformer avec d'abord un reset curve, pour la remettre dans sa forme initiale, et puis, on a des presets curves ici, qui permettent donc, de la définir rapidement ici, donc, par exemple, si je change avec quelque chose d'un peu linéaire ici, et puis, je pourrais à partir de ces presets, par exemple, en m'appuyant donc, sur les modificateurs ici de forme, venir changer donc, la forme ici, de la courbure du falloff, par exemple, si je veux un falloff faible, sur le début ici, je tirerai un peu sur le point ici, voilà, et puis ensuite, une décroissance assez rapide, ici, qui est notée avec le deuxième point, et une décroissance totale, ou pas tout à fait totale, si je remonterai à ce moment-là, le dernier point ici, par exemple, ok, donc, bien sûr, on peut faire encore à nouveau une reset curve, on peut ici agrandir la fenêtre, pour mieux travailler, donc bien entendu, le falloff curve, ça c'est assez intéressant maintenant, et on va pouvoir aussi créer ces custom curves ici, que l'on sauvegardera, après le save custom curve, on aura des custom curves qui vont apparaître ici, de manière assez simple, donc ça va permettre, donc comme ça, de pouvoir travailler, donc, sur la curve, donc, de falloff. Donc ensuite, on a toute une série d'outils, bien entendu, alors on va en voir un ou deux, on a le fameux Smooth Tools, bien entendu, qui est déjà beaucoup utilisé dans Maya précédemment, pour venir lisser, donc, des modèles, notamment, on l'a vu dans nos tutoriels, de VFX, quand on a des modèles qui sont construits, par de la photométrie, par exemple, on a tendance à avoir des modèles qui sont avec des averages normales de faces, qui ne sont pas bien calculés, et donc à ce moment-là, l'idée, effectivement, c'est soit de retrouver une moyenne sur l'ensemble des normales des faces, pour lisser un peu, ou pour ne pas trop détruire la forme qui a été réalisée par photométrie, qui donne toujours une forme très précise, et bien c'est de venir utiliser le Smooth Tools ici, pour venir donc lisser les différentes formes localement, dans les endroits où on aura le plus de faces disposées de manière erratique. Donc ici, le Smooth, voilà, on va l'utiliser, alors toujours pareil, on a une force et un size ici, donc on va le réduire, par exemple, à 50 ici, on a toujours un fall off aussi, donc si on veut ici avoir une décroissance douce au début, comme on le disait, et ensuite assez rapide, et bien on va faire ça, voilà, ok, on va se mousser, voilà, ok, alors on n'a pas parlé, mais ça c'était déjà dans les outils de Maya, on a différents autres outils qui apparaissent, comme l'effet mirror ici, off on, sur l'objet x, y, z, donc on peut très bien, si maîtriser notre travail, bien entendu, grâce à cet effet mirror, on a, on retrouve, les aussi en stylus, sur l'ensemble, des outils, là, je suis sur Smooth, mais on retrouve la même chose sur le Sculpt, les stylus, si on a un travail réalisé, quand on est en train de faire un travail réalisé sur tablet, avec un stylet, ça c'est très intéressant, bien entendu, on a la possibilité d'utiliser le mode stamp, dans le sens où on va pouvoir importer une image, et pouvoir, donc, l'utiliser, pour, l'utiliser comme modèle, qui va être utilisé, comme forme, comme brush, ici, dans le, dans l'outil, par exemple, ici, Smooth Tools, bien entendu, et puis, on a un display, ici, donc, avec différentes possibilités, ok, voilà, donc, le Smooth, ici, voilà, ok, il permet de lisser, on avait un peu gonflé la forme, c'est un peu déformé, bien, on va pouvoir la relisser, ici, voilà, au niveau du corps, par exemple, ici, au niveau, donc, voilà, on va un peu défaire le creux, que l'on avait légèrement, sur le bas, donc, de la gueule de la grenouille, ici. On a aussi l'outil Relax, qui est sous Smooth, qui est un peu, alors, similaire, dans le sens où il adoucit les formes, pas tout à fait, dans le sens où, le Smooth, donc, fait un average, des faces, des normales des faces, c'est un peu son travail, alors que le Relax, lui, détend, écarte, a tendance à écarter, à décrisper, donc, les choses qui sont tendues, et tordues, avec des variations importantes, il va réétaler, tout ça, donc, ça, on peut peut-être mieux le voir, avec Shady, Wiflame Shady, par exemple, ok, voilà, donc, voilà, ce que fait, le Relax, il déplace beaucoup, enfin, il peut déplacer beaucoup, selon, alors là, il y a, on est dans un modèle, relativement simple, voilà, mais on voit qu'il y a, du déplacement, voilà, à cause du Relax, qui est, ok, et, qui va, voilà, hop, on a, une normalisation, qui se fait, avec Relax, de la position, et de la taille, des faces, par exemple, on pourrait dire, ici, ce qui permet, notamment, de retrouver, donc, un état, notamment, du maillage, c'est plus, pour le vraiment, le dispositif du maillage, normaliser, plus ou moins normaliser, des faces, les unes avec les autres, c'est une fonction, très intéressante aussi, qui permet de, de bien arranger son, son maillage. On a un autre outil aussi, qui est très intéressant, c'est, le suivant, c'est le Grab, ici, qui permet, donc, de déplacer, du maillage, en glissant, comme ça, comme on le voit, pour réajuster, éventuellement, le maillage, si je veux, voilà, pousser, tirer, ici, venir, descendre, remonter, justement, je n'ai pas le contact avec, l'œil, ce qui n'était pas le cas, mais je remonte ici, pour resserrer un peu, je viens, donc, déplacer, mon maillage, de manière, souple, ici, voilà, je vais avancer, un peu, la paupière, voilà, hop, je remonte, voilà, ok, ici, voilà, il faut attraper, un vertex, ok, et le déplacer, alors, tout dépend, bien sûr, de la taille, du, de la brosse, qui travaille, et puis, de la force, ici, on a une force à 100, ça nous permet de vraiment voir, ici, on pourrait, bien sûr, donner une valeur plus petite, donc, ça, c'est un outil, très intéressant, voilà, donc, tous les outils, on va finir par dire, sont intéressants, mais effectivement, on a les classiques smear et bulge, qu'on connaît bien, dans différents autres types de logiciels, qui permettent de, voilà, de bulge, qui permettent d'arrondir, donc, les formes, de faire, donc, une bulle, entre guillemets, de l'endroit où, voilà, hop, on tire, voilà, jusqu'à déformer, voilà, ok, voilà, on a différents outils qui nous permettent, donc, de vraiment travailler de manière beaucoup plus précise, et qui vont être une bonne solution pour améliorer les modélisations, qui vont être une bonne solution pour améliorer les modélisations, sans passer par des outils beaucoup plus lourds, comme ZBrush, ou comme Mudbox, qui sont vraiment dédiés à ça, au Sculpt 3D, et qui ont beaucoup plus d'outils, bien entendu, en place, et qui sont beaucoup plus, donc, précis dans la réalisation de ce que l'on veut faire, avec des fonctionnalités multiples, mais ici, on a déjà une bonne palette d'outils, qui va nous permettre, effectivement, de venir finir une modélisation, ou travailler sur une modélisation, éventuellement, de base, à partir d'une primitive, pour sculpter une forme globale. Du reste, dans le viseur, a été rajouté, dans le viseur, plutôt, a été rajouté, donc, des, des exemples, donc, de sculpt, qui ont été réalisés. Donc, on les retrouve ici, dans le viseur, Sculpting Base Mesh, ici, avec, donc, différentes formes, simples, mais, qui permettent d'avoir une base de travail, ici, qui sont sculptées, donc, à partir de primitives. Ok, des bipèdes, un peu, des vêtements, closing, props, ici, des véhicules, et des armes, ici, voilà, quelques exemples, qui sont réalisés, avec ces nouveaux outils, donc, de sculpting. Enfin, pour terminer, ici, après avoir vu, donc, ces outils de sculpting, on va regarder, donc, l'hypershade, qui a été, donc, modifié, dans sa structure, ici, on retrouve, donc, maintenant, l'hypershade, nouveau, avec sa nouvelle interface, alors, notamment, ce qui est rechangé, donc, on a toujours, donc, la liste des matériaux, ici, donc, dans la partie supérieure, des textures, des utilitaires, rendering, lighting, et ainsi de suite, et, dans la partie basse, on retrouve, donc, le crate, ici, que l'on peut, bien entendu, décrocher, mettre à part, si, on n'a pas besoin de créer, en permanence, donc, de nouveaux notes, pour gagner de la place, sur, l'interface, étant donné, qu'on est venu charger, par ailleurs, donc, d'autres éléments, et que, la nouvelle work area, avec les connexions, maintenant, comme, elle était déjà présente, dans le node editor, demande une surface de travail, plus importante, pour être, plus opérationnel, donc, on a tout intérêt, éventuellement, à venir décrocher, donc, le crate, ici, de le mettre, donc, là, je le fais passer, devant l'interface, mais, de le mettre, sur un autre écran, par exemple, à part, ici, on va aussi, fermer le bin, et avoir, donc, la possibilité, de pouvoir, donc, avoir une work area, plus, plus opérationnelle, ici, en termes de visibilité, des connexions, ici, autant profiter, maintenant, des nouvelles possibilités, justement, qu'on avait déjà vu, dans le node editor, pour pouvoir, donc, réaliser, ici, donc, des connexions directes, rapides, par exemple, entre, ici, donc, un node file, et une out color, sur le diffuse, et on fait, donc, on clique sur la pastille, et on va chercher, par exemple, réflectivité, ici, réflectivité color, pardon, ici, pour le mien matériel, ça se connecte très rapidement, on voit les connexions, alors, on peut réduire, bien entendu, tout ça, c'est pareil que dans le node editor, on peut réduire, avoir juste, donc, un premier clic, sur l'icône, de trois paliers, de trois petits niveaux, sur l'en haut, à droite, nous permet de voir, d'abord, que les connexions, ça permet de simplifier, le visuel, toutes, les connexions, même celles qui ne sont pas utilisées, en input et output, donc, ça fait pas mal de, de choses, vous voyez qu'on a besoin, ça c'est pour un mien matériel, on a vraiment besoin, d'espaces, ici, pour voir l'ensemble, donc, des paramètres, et ainsi de suite, bon, et donc, output de l'autre côté, ici, voilà, et, le plus simple, enfin, la bonne moyenne, c'est d'avoir, ce type d'interface, où on a les, les principaux, éléments, et les principaux canaux, ici, présentés dans le mien matériel, voilà, donc, encore une fois, on a besoin de, de pas mal de place, pour venir travailler, donc, la création, et le pipeline de shader, donc, l'arborescence de shader, ici, ok, et on va pouvoir, créer plusieurs, donc, workare 1, on a un title, ici, on pourra, la renommer, la sauvegarder, et un title 2, ici, donc, on peut, aussi, donc, à ce moment-là, rappeler le crate, le poser, donc, sur la surface, créer une nouvelle, par exemple, un nouveau node, donc, une nouvelle surface, un bling, voilà, ok, et on pouvait aussi, donc, très bien, appuyer sur tab, ici, pour taper, et, par exemple, taper bling, et avoir, donc, la liste de ce qui correspond à bling, et j'ai mon bling, enter, ça me fait un nouveau node, ça, c'est pratique aussi, c'est pour ça que, le, la fenêtre de crate, on peut l'enlever, elle n'est pas forcément nécessaire, pour autant qu'on connaisse, bien entendu, les différents nodes que l'on peut créer, ok, si, par exemple, on veut rajouter au bling, là, une texture file, ok, file, texture, voilà, enter, ok, hop, hop, et voilà, ok, voilà, et donc, on va pouvoir, bien entendu, outcolor, color, ici, voilà, le connecter, ok, et puis, alors, nouveauté, pour terminer ici, sur le matériel viewer, donc, c'est dans Windows, ici, on voit qu'on a des nouvelles choses, property editor, donc, on va retrouver l'attribute editor, de Maya, dans l'hypershade, qui s'appelle property editor, et le matériel viewer, ici, donc, on retrouve, donc, l'ensemble, des caractéristiques, d'abord, dans le property editor, et puis, donc, on a, ici, donc, le matériel viewer, qui est assez intéressant, et qui nous permet de mieux voir, dans tous les cas, ce que l'on ne voyait pas, donc, avant, préalablement, dans l'hypershade, le shader, de manière plus développée, par rapport à une forme, que l'on pourra choisir, donc, ici, bon, on a, donc, on va aller dans le file, et on va venir, donc, sélectionner un fichier, ok, donc, j'ai sélectionné un fichier de roche, ici, on le voit apparaître, donc, dans le matériel viewer, on peut se mettre, donc, en mode mental ray, pour voir, vraiment, donc, la réaction, par rapport à la lumière, donc, du matériau, alors, ici, je ne suis pas avec un matériau, vraiment mental ray, donc, je peux en créer un, donc, avec le mien matériel, X-Pass, par exemple, qui est le classique, ok, ici, le connecter, sur le diffuse, voilà, et voir, donc, à ce moment-là, celui-là, on va le supprimer, du coup, voilà, voilà, et donc, on voit, donc, le mien matériel, ici, on va pouvoir, donc, avoir différents environnements, là, on est sur un environnement noir, donc, shader ball, ici, on peut changer la forme, et ici, on est, donc, sur le troisième, sur l'environnement, on est en off, on peut mettre intérieur color, intérieur neutral, extérieur, donc, extérieur color, par exemple, voilà, ce qui va, donc, nous permettre de voir la réactivité, donc, du matériau, par rapport à un environnement simple, extérieur neutral, par exemple, voilà, et donc, on voit bien notre matériau, ici, la color, si on descend les réflectivités, par exemple, on voit, donc, les points de réflectivité, la force de réflectivité qui descendent, le glossiness, maintenant, alors, on peut changer du shader ball, on peut mettre tipote, une autre forme, par exemple, bien entendu, ok, dans cette fenêtre, on peut l'agrandir, bien entendu, elle peut venir, donc, elle va se réajuster, ici, voilà, on peut l'agrandir, ok, ici, on peut lui appliquer des paramètres, il faut un peu plus de place, voilà, juste, des paramètres de variation, ici, donc, d'exposition, d'exposition, et donc, de gamma, pour avoir, donc, une variation, ici, ok, si on met un, voilà, on va éclaircir, ici, donc, sur l'exposition, ok, on voit un peu mieux, donc, le fonctionnement de notre, matériau, ici, réflexion, donc, si on baissait un peu les réflexions, si, on les adoucit, avec le glossiness, ici, voilà, on va augmenter, donc, le glossy simple, aussi, pour avoir une meilleure qualité, donc, dans les réflexions, ok, et puis, voilà, si on commence à mettre un peu de transparence, avec un indice de réflexion, donc, en plat 2, on exagère, bien entendu, voilà, donc, on a un effet, presque, miroir inversé, donc, avec une valeur à 2, on va mettre 1.7, voilà, du glossiness dans les réfractions, ok, voilà, donc, transparence, à 100%, ok, voilà ce qu'on obtient, ici, alors, on travaille un peu plus long, les réflectivités ont été diminuées, on les recommande un peu, voilà, donc, mise à jour de l'élément, donc, au fur et à mesure, comme on peut le voir ici, et pour terminer, ici, donc, si on vient sur Advance, réfraction, ici, qu'on met en place le Use Max Distance, avec le Use Coler, avec un Max Distance relativement faible, eh bien, ça vous permet de teinter les réflexions, c'est une des possibilités, ici, une des solutions possibles, de venir, alors, par défaut, c'est au noir, la valeur Colorat Max Distance, c'est au noir, et donc, ici, on va rentrer, donc, une valeur, on peut rentrer, donc, un vert relativement clair, ici, et selon la valeur, si on met, on aura, donc, voilà, plus ou moins fortement, donc, d'implication, de la couleur At Max Distance, qui va se retrouver, donc, à l'intérieur, donc, des réfractions, prises en compte dans les réfractions, donc, encore une fois, plus cette valeur de Max Distance sera faible, plus on va teinter fortement, donc, rapidement, puisque la distance est faible, au bout d'une certaine distance, la réfraction bascule sur cette couleur-là, donc, plus cette distance est courte, plus elle va basculer rapidement, et donc, les réfractions vont être rapidement vertes, ici, donc, on va mettre une valeur de 3, et ça permet d'augmenter, donc, voilà, d'avoir une légère teinte verdâtre, ici, sur notre surface du mien matériel, donc, on voit, ça, c'est vraiment intéressant, les possibilités, donc, de transformer en temps réel, donc, la surface de notre shader, ici, et voir le résultat dans le matériel viewer, de manière intéressante, bien sûr, on a, dans le mien matériel, tous les presets, que l'on a conservés, que l'on peut, donc, mettre en place très rapidement, et qui nous permet, donc, d'avoir aussi l'aperçu de ces presets, maintenant, et de pouvoir faire un choix plus judicieux. Donc, voilà, une petite présentation rapide, des outils, donc, rajoutés, ou améliorés, donc, dans Maya 2016, au niveau de côté, donc, utilisateur créatif, je dirais, de création de forme, ou de shader, avec, donc, les outils de sculpt, et puis, l'hypershade, qui a été nettement amélioré, ici, dans son ergonomie, dans ses connexions, dans sa visualisation, et donc, dans sa possibilité de travail. Bien entendu, il y a d'autres nouveautés, notamment dans la simulation, qu'on verra dans les prochains tutoriels, et que l'on travaille, bien sûr, dans nos formations, à Etribar, de spécialisation de FX, ou d'infographie 3D, bien entendu. et puis, et puis, Sous-titrage ST' 501